Musique Hello, c'est Chantal de Partage sur l'Histoire. Alors si nos émissions te bénissent, te fortifient et t'aides même à grandir dans ta relation avec Dieu, n'hésite pas à nous soutenir en faisant un don à Évangile TV grâce au lien Paypal qui s'affiche tout de suite ou si tu n'as pas de Paypal, tu peux nous texter, envoyer un petit SMS au numéro qui s'affiche maintenant. Que Dieu te bénisse. Bonjour et bienvenue dans notre émission Partage sur l'Histoire. Aujourd'hui, nous recevons David qui va nous parler de son histoire. David est fils d'un pasteur, en tout cas de parents engagés pour la cause de l'Évangile et on va voir au travers de son histoire que ce n'est pas parce que tes parents sont chrétiens, tu es dans une famille chrétienne ou que tes parents sont engagés pour le Seigneur que toi aussi tu vas forcément les suivre tout de suite ou que tu ne vas pas vouloir vivre ta vie à ta manière. Et je vous invite à découvrir son témoignage tout de suite. Musique Bonjour David. Bonjour. Et bienvenue dans Partage sur l'Histoire. Merci de m'accueillir. Je suis très honorée de te recevoir aujourd'hui. Et moi, très honorée d'être présent. Amen. Donc, je vais tout de suite te laisser te présenter pour les internautes qui ne te connaissent pas. D'accord. Alors, moi, je suis Calongé David. J'ai 27 ans, donc je suis conducteur de louanges à l'église de la Maison du Chandelier. Amen. Et donc, bon, voilà. Voilà. Il n'y a pas plus à rajouter. C'est très, très bien. Alors, ton histoire, c'est que tu es né dans une famille croyante, très pratiquante. Vraiment. Il n'y a pas à dire. Tu es même fils de pasteur. Effectivement. Et raconte-nous un peu ton parcours. Alors, très simple. Mon parcours est très simple, comme tu l'as dit. Voilà, fils de pasteur. J'ai grandi dans les voies du Seigneur, des bas âges où mon père, voilà, nous a introduits dedans. Et du coup, j'étais vraiment pleinement dans les voies, grandissant dedans, etc. On t'a appris la prière et toutes ces choses-là. Et notre Père qui est aux cieux, tout ça. Donc, le psaume 23 par cœur, sinon, voilà, etc. Donc, toutes ces choses-là, effectivement, m'ont été inculquées par la grâce de Dieu. Et j'ai eu à vivre mon histoire. Arriver, bien sûr, à mon ado. Bon, quand j'étais petit, j'étais là, je faisais les choses parce qu'on me les demandait de faire, bien sûr. Je pense que je n'avais pas encore cette maturité-là de pouvoir comprendre ce que c'était. Déjà, Dieu, de ce que c'était que le servir, ce que c'était, etc. Et du coup, en grandissant, j'ai continué à aller à l'église, tout simplement, accompagner mon père. Donc, malgré le fait qu'il pouvait arriver que j'avais envie de faire certaines choses aussi. Parce que, comme tout jeune, on a des rêves. Et moi, je voulais être footballeur. Donc, moi, je voulais être gardien de but. J'avais un exemple, Steve Mandanda, moi, on me voyait. Donc, moi, concrètement, j'avais déjà cette carrière-là qui faisait que je... On me voyait dedans, mes entraînements, je faisais mes matchs. Mais malgré tout... Tu as un beau joueur ? Moi ? Ouais. Franchement ? Non. Non, je rigole. Non, franchement, je me débrouillais. Et j'étais vraiment... Je pouvais quand même aspirer à plus. D'accord. Je pouvais aspirer à plus. Mais malgré tout, des bas âges, mon père commençait déjà à m'enseigner les voies du Seigneur et m'enseigner avec une certaine discipline dans ces voies-là qui faisaient que moi, je ne pouvais pas, par exemple, avoir un mois complet ou un dimanche complet et pouvoir jouer les dimanches. Parce que, bien sûr, c'était les dimanches. C'était les dimanches, oui. Le moment où il y avait culte. Donc, c'était, on va dire, mon père avait déjà réparti les choses, dans le sens que, donc, une fois ou deux fois par mois, j'allais au match et les autres fois, j'allais à l'église. C'était frustrant quand on est petit parce qu'on ne comprend pas. On se dit, mais pourquoi on ne peut pas faire comme les autres ? Pourquoi on n'a pas cette possibilité-là de pouvoir faire comme les autres ? Et bien plus tard, j'ai compris une phrase que mon père me dira toujours. Vous savez, vous avez la chance et la malchance d'être tombé dans la famille d'un père qui est pasteur. Et moi, ça me marquait dans ma tête, cette phrase-là. J'étais plus dans la malchance. Bah, ouais, c'est la malchance. C'est quoi ça ? Je ne peux même pas faire mon foot. Je ne peux pas avoir mes plans de carrière. Je me voyais déjà là. Même si j'avais des lunettes, moi, je disais, ce n'est pas grave. Mais Dieu va faire grâce que, vas-y, je vais voir après. Mais je me voyais déjà loin. Et en grandissant, en grandissant, je continuais tout de même à servir Dieu sans réellement l'avoir connu, sans réellement l'avoir vu, sans réellement avoir eu une intimité, une expérience avec le Seigneur, effectivement. Donc, et il m'est arrivé, les premières… Ça fait rire, j'aime bien, là. Effectivement, les premières, on va dire, le monde appelle ça l'adolescence. Et justement, lorsqu'on parle d'adolescence, généralement, cela est rattaché à une sorte de rébellion. Et on cherche son identité aussi, effectivement. On se cherche une crise identitaire, exactement. Et c'est là où, justement, moi, je voulais, entre guillemets, c'était une forme de vouloir m'imposer, d'imposer ma personnalité, imposer ma personne. Parce que je pense que j'avais aussi ce côté-là un peu de rejet. Je me sentais rejeté. Pourquoi ? Parce que j'avais déjà cette case-là attitrée de fils de pasteur. Donc, comme je suis fils de pasteur, tu ne peux pas m'accompagner dans ce genre de choses-là. Et quand tu me dis que tu ne peux pas m'accompagner, moi, automatiquement, pourquoi je ne pourrais pas ? Ben non, j'y vais avec toi, je vais faire. Et je vais même faire plus que ce que tu fais toi, pour te montrer, en fait, au final. Donc, c'est là où tu comprends que tu fais des choses pour les autres et non pas pour toi. C'est vrai. Donc, en grandissant, voilà, j'ai eu à expérimenter ces choses-là, qu'on va détailler, je pense. Et on parle de ces choses-là. Dis-nous, quelles sont ces choses-là ? Non, non, ces choses-là, c'est tout simplement l'adolescence, tout simplement. Les filles sortir, par exemple, toucher à ce que les gens touchent. Parce que moi, on m'interdit toujours... C'est quoi, toucher ? Non, parce qu'ici, on dit tout. C'est quoi, toucher à ce que les gens touchent ? Ok, non, tout simplement, toucher à ce que les gens touchent, c'est, par exemple, fumer. Ouais. J'ai eu à essayer. T'as eu à essayer ? J'ai essayé. C'est bon, parce que... J'ai crapoté, comme dirait, je l'ai... Voilà, comme dirait les... Crapote-toi. J'ai crapoté. Parce que quand j'ai essayé, on m'a dit, t'as pas la bonne technique. De toute façon, je m'en fous, ça marche pas. Je fais pas comme vous, moi, ça fume, ça sort pas. Donc, voilà. J'ai essayé... Oui, j'ai essayé à toucher, on va dire, la drogue. Ouais, des joints, t'as bleu, du cannabis. Hé, pardon, maman, pardon. Attends, donc là, c'est des révélations, là-dessus ? C'est des révélations. C'est des révélations. C'est l'ancien, c'est le passé. Voilà, c'est le passé. J'ai eu à toucher. C'est pas quelque chose sur lequel je me suis installé. J'ai essayé, je me cherchais. Et voilà, sortir aussi, boire l'alcool, les vodkas, polyakov, tout ça. Voilà, je vais pas donner des noms des choses, là. Faut pas faire de la pluie aux joints. Mais du coup, tu partes en soirée, en boîte, et tout ? Effectivement, tes soirées entre amis, les 31, surtout les 31. On voit une photo où tu es, hein ? T'es avec tes amis, et tout. On voit que tu... Tu sais, même pour te dire, cette photo-là est encore sur Facebook. Ah ouais. Je la laisse sur Facebook, les gens pourraient dire, mais pourquoi maintenant, vu que ce n'est plus toi, tu ne l'enlèves pas ? Ouais. Non, pour moi, c'est un témoignage. C'est pour qu'ils puissent voir, en fait. Et surtout, pour mon âme, pour me rappeler d'où je viens. D'où tu viens, wow. Et me dire que, voilà, Seigneur, merci, parce que j'ai eu à toucher et je n'ai pas eu à adhérer. C'est ça, ce qui fait la différence. Ah, c'est une punchline, ça. J'ai à toucher, mais pas adhérer. Ok, d'accord. Donc, voilà. Et tes parents, ils ne savaient pas ? Bien sûr qu'ils ne savaient pas. Et là, justement, c'est là où on va rentrer. J'ai une petite histoire à vous raconter qui, je pense, va te faire rire. Une fois... Deux histoires, même, pour dire. Une fois, justement, j'ai eu à sécher le bac blanc. J'ai eu à... Quoi ? Parce que, concrètement, pour moi, je ne me voyais pas réussir dans ce bac blanc. D'accord. Donc, tu ne voulais même pas y aller. Donc, je ne voulais même pas y aller parce que je savais que j'étais en difficulté dans ce bac. Et sachant, pour te dire, pour être concret, si mes souvenirs sont bons, c'était la seconde générale. Et moi, de base, initialement, je voulais faire bac pro commerce. Je suis commercial de l'âme. D'accord. Je suis une personne assez extravertie qui parle bien, entre guillemets, sans me vanter. Oui. Mais du coup, à partir de là, moi, on ne m'a pas donné l'opportunité d'aller en bac pro commerce. D'accord. Pourquoi ? Parce qu'on m'a dit qu'il y avait déjà des places qui étaient déjà inscrits. Ah, il n'y avait plus de places. Il n'y avait plus de places, concrètement. Et du coup, on m'a proposé soit de redoubler la troisième alors que j'avais eu mon brevet à cette époque-là. Ou soit de passer en seconde générale. Bon, moi, j'ai dit, je vais en seconde générale. Mais seconde générale, concrètement, pour moi, cette année, je n'ai rien fait. Je ne voulais rien faire. Toi-même, tu étais en mode, je ne fais rien. En fait, je voulais, mais c'était trop compliqué pour moi. Seconde générale. Parce que déjà, de base, ce n'était pas ce que je voulais faire. Ce n'était pas ce que tu voulais bien faire. Donc, au final, je ne me donnais même pas les moyens de le faire. Tu n'as pas le cœur. Effectivement. Et après, ils m'ont proposé d'aller en première comptabilité. À partir de première comptabilité, c'est là où je me suis donné, même si je ne voulais pas faire de la compta, je voulais faire du commerce. Et c'est là où est venu le bac blanc. Le bac blanc, je ne voulais pas faire. Parce que déjà, la compta, comme je te l'ai dit, moi, c'était commercial de base. Donc, je ne me donnais pas les moyens de pouvoir me... Et arriver au bac blanc, moi, j'ai dit concrètement, je sèche. Et tu n'es pas allé ? Je ne suis pas allé. Je suis resté où ? Je suis resté chez un ami. Mais maintenant, comment Dieu fait les choses ? Comment Dieu fait les choses ? J'aime cette partie-là. Comment Dieu fait les choses ? Il s'est avéré que ce jour-là, ma sœur, Cindy que je salue, n'avait pas les clés de la maison. Qu'est-ce que c'est dit ? Donc, elle n'avait pas les clés de la maison. Donc, du coup, il fallait qu'elle aille dans mon lycée, dans son ancien lycée. Mais maintenant, vu qu'elle était en... Il fallait qu'elle aille récupérer les clés. Exactement. Mais sauf que tu n'étais pas là-bas. Sauf que je n'étais pas là. Exactement. Donc, ils lui ont dit que je n'étais pas là. Et elle a appelé mon père pour dire concrètement, papa, David n'est pas à l'école. Comment ça, David n'est pas à l'école ? Il n'est pas à l'école. OK, d'accord. Et tant, vraiment, en plus, le gars, je faisais trop le malin. Je pensais être au-dessus de tout le monde. Je pensais avoir la science infuse. Tu faisais trop l'orgueilleux. Je faisais trop l'orgueilleux. Je suis rentré à la maison avec les sacs, comme si je t'ai parti à l'école. Et en fait, toi, tu ne savais pas qu'elle avait appelé ? Non, je ne savais pas. Je ne savais rien du tout. Mon père, il m'attendait à la maison. Et mon père, tellement aussi, il voulait me montrer qu'il était plus malin que moi et qu'il avait plus d'expérience que moi dans sa vie. Il avait fait comme si... Il est venu, il a dit, « Bon, David, comment tu vas ? Alors, l'école, comment c'est passé aujourd'hui ? » Moi, dans ma tête, je me suis dit, « Mais mon père, il ne me demande jamais ça. » Et j'ai fait crary. « OK, d'accord, oui, ça va, papa. » « Oui, ça va très bien. » « J'ai fait comme... » « Ça s'est bien passé. » « Alors, t'as eu quel cours ? » « Oh, j'ai vu SVT, tout ça. » « Ah ouais, d'accord, montre-moi tes cours d'SVT. » D'accord. Et à ce moment-là, tout ça. En fait, mon père, dans sa tête, il m'a dit, « Mais l'enfant, là, il va vraiment dans le fond de la bêtise. » En plus, il s'est genre... Il ne veut même pas se repentir. Il ne veut même pas, non. Et bon, il s'est passé ce qui s'est passé. J'ai expérimenté mon père à ce moment-là. J'ai expérimenté sa colère. Donc, et voilà. Pour dire qu'il y avait eu ça. Et secondement, encore à peu près une histoire similaire, mais encore plus folle. J'ai voulu aller en soirée. Mes potes, ils étaient dans le monde. Ils ont kiffé. Ils ont dit, « David, David, il y a une soirée, il faut grave qu'on y aille. » En plus, tout était conditionné pour que je puisse y aller. Mes parents sont partis, ils sont sortis cette soirée-là. Ma soeur était sortie cette soirée. J'étais tout seul à la maison. Donc, il n'y avait aucune personne à qui je devais rendre des comptes. La porte était ouverte. Donc, je dis quoi ? En plus, c'est ça le pire. C'est parce que ma conscience m'a quand même parlé. Et j'ai eu à appeler mon père. Dans ma tête de base, je devais simplement lui demander l'autorisation. Mais je savais qu'il allait dire non. Parce qu'il était tard. Mais je voulais quand même l'appeler. Et au moment, quand il a dit « Allô », ma bouche a commencé. « Oui, allô, papa, ça va ? » « Oui, ça va. » « Et toi, oui, ça va ? » « Papa, alors ? » En fait, je t'appelle, c'était pour te dire qu'il y a l'Inter qui est en train de jouer. Samuel, il a marqué. « Ah, il a marqué ? » « Oui, il a marqué. » « Ah, ok, d'accord. » « Ah, c'est tout ce que tu avais à me dire. » « Oui, oui, c'est tout ce que tu avais à dire. » « Ok, d'accord, salut. » « Tu n'as pas eu l'audace de pouvoir demander. » « Je n'ai pas eu l'audace de lui dire. » « Et c'est là où ça a commencé à devenir intéressant. » « Parce que quand je suis sorti, j'ai fait quelque chose que j'ai eu à voir dans la journée même, dans une série. » « Bah écoute, j'ai commencé à mettre mes coussins sous le lit. » « Donc tu as fait comme si tu étais là, comme si tu dormais. » « Exactement. » « Pour faire le mur. » « Pour faire le mur et pour pouvoir aller dans une fête. » « Aïe, aïe, aïe. » « Allez, justement, me participer à cette fête-là, du coup. » « Donc tu as essayé de faire ton personnage avec les coussins ? » « Ah, j'ai fait mon personnage avec les coussins, je suis sorti, j'ai fait ma fête. » « J'ai fait la mala. » « J'ai fait la mala, comme on dirait. » « Mais sache qu'une chose, c'est que Dieu, là, quand il veut te rattraper, il te rattrape, mais d'une manière, c'est fort. » « Mais pas 20 minutes après mon arrivée à cette fête, parce que je suis parti avec mon ami, avec le grand frère de mon ami, qui conduisait parce que nous n'avons pas le permis. » « Et du coup, il nous a amenés là-bas. » « 20 minutes après, le grand frère de mon ami reçoit un message de ses parents. » « Dans le message, il dit « Où est David ? Son père le recherche. » » « Et là, à ce moment-là, il se passe quoi au-delà de toi ? » « Mais là, à ce moment-là, justement, moi, j'étais bien. » « On me dit « David, viens dans la cuisine et tout. » » « Moi, je croyais que c'était parce qu'on voulait. » « J'arrive dans la cuisine. » « Hé, David, t'es dans la merde. » « David, t'es dans... » « J'ai dit « Oh, qu'est-ce qu'il y a ? » « Il me montre le message. » « Aïe, 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 aïe. » « J'ai dit « Seigneur Jésus-Christ. » « Oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire ? » « Je voyais ma vie défiler comme ça. » « C'est fini, là. » « J'ai dit quoi ? » « Vu qu'ils arrivent, parce qu'ils étaient en train de venir. » « Ils revenaient de leur fête et ils ont vu que je n'étais pas... » « Oui, pour te expliquer, ma soeur, encore une fois... » « Ah, elle, vraiment. » « Ma soeur, encore une fois, n'avait pas sa clé. » « Encore ? » « Encore une fois. » « Donc, du coup, elle rentre, il n'y a personne à la maison. » « Comme quoi, Dieu lui avait oublié sa clé, parce qu'il fallait qu'on t'attrape encore. » « Exactement. » « Et justement, elle n'avait pas sa clé. » « Elle appelle mon père. » « Papa, David, il n'est pas à la maison. » « Comment s'il n'est pas à la maison ? » « J'ai lu au téléphone, il n'y a même pas quelques minutes. » « Il m'a contacté pour me dire qu'Eto avait marqué. » « Etto avait marqué. » « Donc, comment ça se fait ? » « Il est à la maison. » « Oh non, papa, il n'est pas à la maison. » « Moi, je sonne depuis. » « Là, je suis là. » « Je fais comment ? » « Oh, va chez ta copine. » « Nous, on va venir te chercher. » Il a commencé à faire, justement, sa recherche d'informations. « Où est-ce qu'il est, mon fils ? » « Et il a eu, je ne sais pas, la présence... » « Et tu n'as pas appelé ? » « Non ! » « Il a eu la présence d'esprit d'appeler, par contre, la mère de mon ami. » « Tu sais comment te localiser ? » « On voit, on voit dans l'esprit. » « Exactement. » « Il a commencé à... » « Ouais, mais comment ça se fait que mon enfant est dehors avec votre enfant ? » « Je n'étais même pas au courant, etc. » « Où est la fête ? » « Où est l'adresse de la fête ? » « Aïe, aïe, aïe. » « Ils ont donné l'adresse. » « OK, nous arrivons dans 10 minutes. » « Qui reste là ? » « Waouh ! » « Quelle honte. » « Mais là, moi, je fiche. » « Comment ça, mes parents viennent me trouver à la fête ? » « Merci, parce que je me sentais seul dans cette réflexion-là. » « Je me suis dit, mais si je sors là, je vais me faire frapper. » « Mais attends, mais... » « Donc je me suis dit, automatiquement, je sors. » « Je pars. » « Avant qu'ils arrivent. » « Oui, avant qu'ils arrivent. » « Comme ça, moi, je suis déjà à la maison. » « Ils arrivent à la fête, moi, je suis déjà à la maison. » « Voilà, moi, je m'attrape, c'est à la maison. » « Voilà. » « Mais une présence d'esprit, j'ai eu une présence d'esprit. » « Je me suis dit, non, mais en fait, au final, ça va être encore plus fou encore. » « Donc, autant retourner. » « Et au moment où je retourne, c'est là où je vois la voiture de mon père. » « Aïe, 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 aïe. » « Et... » « C'est incroyable. » « Aïe, aïe, aïe. » « À ce moment-là, la seule chose que je dis, c'est que je dis, pardon, papa. » « Pardon, papa. » « Mais lui, je pense qu'il avait vraiment une colère rendue. » « Ah oui. » « Il me dit ce qu'il a fait. » « 200 mètres plus loin, il y avait une commissariat de police. » « Et il m'a laissé là. » « Sérieux ? » « Il m'a laissé là. » « Papa ! » « Non, mais après réflexion, je me suis dit, mais pourquoi il a fait ça ? » « Mais en fait, au final, je préfère même qu'il m'ait laissé là. » « Parce que je pense que malière, il allait me prendre. » « Comme il l'a dit à la police, c'est mieux qu'il reste ici. » « Il allait se balayer direct. » « Exactement. » « C'est mieux. » « C'est mieux qu'il reste là. » « C'est mieux pour moi, parce que je n'ai pas envie d'aller en prison. » « Oui. » « Voilà. » « Je n'ai pas envie d'aller en prison. » « Donc, bien sûr. » « Et à ce moment-là, je me suis dit, mais pourquoi ? » « Pourquoi faire ça ? » « Pourquoi aller jusqu'à là, en fait, David ? » « Pourquoi chercher, en fait, à comprendre toutes ces choses ? » « Et puis, voilà, en continuant, ça arrive justement au moment où, voilà, moi, je décide vraiment de faire les choses et de me consacrer vraiment à aider mon père dans son service, etc. » « Mais l'Esprit de Dieu m'a poussé à pouvoir aller dans une assemblée qui… » « Donc, la maison du chandelier. » « Donc, le pasteur principal étant le pasteur Jocelyn Kipri, que je salue. » « Amen. » « C'est au travers de cette assemblée-là que j'ai eu, par la grâce de Dieu, ma rencontre avec le Seigneur. » « Comment ça s'est passé ? C'était un jour, c'était quoi ? Pendant l'adoration, le message, la louange ? » « Alors, oui, effectivement, c'était pendant un moment où nous étions dans la condition de louange où, en fait, au final, moi, de base, quand je suis venu, pour être sincère, moi, de base, je suis aussi musicien, je suis pianiste. Et à ce moment-là, l'église de la maison du chandelier était en recherche, justement, de pianistes. Et on m'a proposé. J'ai dit « Oui, ben voilà, je viens. » « Donc, je servais Dieu sans vraiment le connaître. » C'est passé un moment où j'ai vraiment eu cette rencontre-là où le Seigneur m'a touchée par son esprit. Et je suis vraiment rentré dans un état de pleurs sans réellement comprendre pourquoi. Quand la présence de ce manifeste-là, tu ne comprends même pas les larmes, écoute, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Écoute, je ne comprends absolument rien. Moi qui suis, je me suis toujours dit « Devant les gens, je ne pleure pas. » « Ouais, moi, j'ai un bonhomme, moi. » « Moi, j'ai un bonhomme, comme on dit chez nous, « Carisme, jamais. » « Jamais devant nous. » Il s'est avéré que ce jour-là, Dieu m'a surpris agréablement. « Tu as dit, tu vas pleurer. » Et comme mon pasteur étant justement prophète aussi, cette tension prophétique encore s'est manifestée et il a eu à dire des choses. Et je me suis vraiment... J'ai l'impression que c'était moi, en fait. Il m'a dit « David, ne cherche pas à plaire aux autres. Ne cherche pas à vouloir être comme les autres veulent que tu sois. Dieu t'aime tel que tu es. Dieu te veut tel que tu es. Accepte-toi tel que tu es. Et Dieu fera le reste. » Et à partir de ce moment, j'ai vraiment eu cette compréhension-là, cette visitation, on va dire, de la présence de Dieu. Et justement, mon service a pris une autre dimension. C'est clair. Mon service a pris vraiment un élan qui a fait que maintenant, je sers Dieu de la meilleure manière que moi, je pourrais l'offrir. Et c'est ce qu'il demande. Et il souhaite cela pour moi. Et c'est là où j'ai compris. Je me suis dit « Waouh ! » Quel amour immense. En fait, c'est vraiment un amour immérité et un amour qui vient vraiment de la grâce de Dieu. Je me suis toujours dit que, pourtant, je n'ai pas été une personne qui a fait tant de bêtises que ça. J'ai juste essayé vite fait. J'ai essayé vite fait. Mais mon histoire n'est pas à dénigrer. Mon histoire est l'histoire que j'ai à raconter avec le Seigneur. Et je pense que cette histoire-là, d'autres personnes peuvent s'y retrouver. Et d'autres personnes peuvent se dire que, en tant que fils de pasteur, moi aussi, j'ai eu à vouloir vivre ma vie en tant que telle, à vouloir avoir les choses comme les autres le peuvent. Mais je vous dis qu'être fils de pasteur, c'est une grâce. Mais d'ailleurs, est-ce que tu peux donner un conseil à tous ces fils de pasteur, justement, qui te regardent aujourd'hui ? Est-ce que tu peux leur donner un amour, en fait ? Et qu'ils vivent dans une situation où ils ont envie de vivre leur vie aussi ? Alors, je tiens à dire que tout ce que vous pouvez, tout ce que vous pensez trouver dans le monde, vous ne le trouverez pas. Tout ce que vous croyez que vous allez avoir dans le monde, cela n'a pas réellement de valeur tant que vous n'avez pas Christ dans votre vie. cela n'a pas de valeur. Je vous parle avec la plus grande sincérité, cela n'a pas de valeur. Depuis que j'ai compris ce qu'est Christ et depuis que j'ai compris avoir une intimité avec lui, je n'ai même plus besoin de pouvoir jalouser, entre guillemets, les jeunes du monde. La parole de Dieu déclare que nous sommes dans le monde mais nous ne faisons pas partie de ce monde. Nous avons une identité. En fait, trouve ton identité. Et ton identité, elle est en Christ. Dès lors que tu as ton identité, dès lors que tu, maintenant, l'as trouvée, manifeste-la, présente-la. Et tu verras que, malgré tout, en Christ, on peut tout faire. Même le plateau télé sur lequel nous sommes maintenant, il y en a dans le monde. Mais regarde, nous pouvons aussi le faire en Christ. C'est pour te dire que toute chose est possible à celui qui croit et toute chose est possible en Christ. Amen. Merci beaucoup. Et c'est exactement ça, en fait. C'est que parfois, on peut se dire, on peut te complexer, envier les autres, etc. Mais en fait, c'est tellement mieux en Jésus-Christ. Parce que tout ça, c'est qu'une mascara. Le diable est un menteur, en fait. Il essaie de nous mentir pour nous montrer que, voilà, c'est mieux dans le monde, la gloire, ceci, cela. Mais en fait, tant que tu n'as pas Christ, tu n'as pas le réel bonheur, en fait. Exactement. Tu n'es pas stable, en fait, comme tu pensais. Ce n'est pas la stabilité selon le monde. Ce n'est pas le bonheur selon le monde. Mais le vrai bonheur se trouve en Christ, en fait. Exactement. Et tout ça, ce n'est qu'illusion, en fait. Et même pour dire, c'est encore un autre témoignage, quand je suis arrivé à la maison du chandelier, comme je l'ai dit, je n'étais pas réellement dans ma pleine possession, de mon service, etc. Je continuais tout de même à sortir. Et dans cette période-là, j'allais souvent dans des mariages, dans les fêtes, etc. Et cela impactait mon service à l'église. Cela impactait clairement, en fait, entre guillemets, la capacité de l'Esprit de Dieu à pouvoir se... Tu peux m'utiliser. Parce que c'est un mariage mondain, plein de musiques mondaines et tout. Exactement. Tu te réveilles à... Tu rentres chez toi il est 6h du matin, tu vas te réveiller à 7h parce que tu dois être... Et cela a impacté concrètement mon service. Mais depuis que j'ai eu vraiment cette rencontre-là avec ce Seigneur, ces choses-là, en fait, je me suis dit, à quoi cela sert-il ? C'est de la boue maintenant. Ça devient de la boue, en fait. Concrètement. Concrètement. À quoi cela sert-il ? Et voilà, je ne dis pas que je ne vais plus dans les mariages. Bien au contraire. Mais maintenant, je me suis, entre guillemets, donné une certaine discipline. Tu es consacré avec... Exactement. Je me suis donné une certaine discipline. je sais que lorsque, par exemple, il peut arriver que je puisse avoir une fête, mais que, par exemple, dans ce même jour, je devais, par exemple, avoir un moment de communion avec le Seigneur, je me dis que non, je n'irai pas. Ou soit, je me dis... Jusqu'à telle heure, après, je rentre à la maison aussi, c'est la sagesse. Je me donne une certaine discipline, je me dis que là, jusqu'à telle heure, au moins, je peux tout de même, parce qu'il faut quand même... Dieu nous a placés dans ce monde pour pouvoir être au service des autres aussi. Tu honores les mariés, mais en même temps, tu gardes quand même ta communion avec le Seigneur. Effectivement, c'est cela. Et depuis cela, en fait, c'est là où j'ai compris que, par la grâce de Dieu, j'ai grandi en maturité. Alléluia. Par la grâce de Dieu, j'ai grandi dans mon appel aussi. Amen. Et par la grâce de Dieu, j'aspire à pouvoir grandir plus. Yes, amen, amen. Et tu grandiras plus. Et on grandira tous avec le Seigneur. Effectivement. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, David, pour ce témoignage. Merci à vous de m'avoir accueilli. Gloire à Dieu. Maintenant, nous allons passer à une autre partie de notre émission. Alors, peut-être que toi, qui me regardes aujourd'hui, tu te sens dans la même situation que David à l'époque, quand il vivait. Et j'aimerais qu'on puisse prier pour toi, qu'on puisse prier, en fait, pour que véritablement, en fait, que Dieu t'ouvre les yeux, en fait, et te montre la réalité des choses, en fait. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le diable est un menteur. Il peut peut-être te faire, en fait, voir une fausse image d'une vaine gloire, d'une vaine richesse, en fait, mais qui ne va t'apporter rien, en fait, dans la vie. Et aujourd'hui, tu peux avoir l'opportunité de rencontrer le Seigneur. Et avant de te donner cette opportunité-là, j'aimerais qu'on puisse prier pour toi. Père éternel, je te bénis, Seigneur, pour toutes ces personnes qui nous regardent. Je déclare au nom puissant de Jésus, Seigneur, que tu leur ouvres les yeux maintenant, au nom de Jésus, que les écailles tombent de leurs yeux, Seigneur, afin qu'ils puissent expérimenter de manière surnaturelle ta puissance, Seigneur. Oui, Seigneur, manifeste ta puissance, ton onction, ton amour, que toutes ces choses se manifestent dans leur vie maintenant, pendant qu'ils sont en train de nous regarder, au nom puissant de Jésus. Je crois que tu es le Dieu qui est capable de changer, de transformer une vie. Merci, Saint-Esprit, pour ce que tu fais maintenant même dans leur vie, au nom de Jésus. Amen. Amen. Et j'aimerais te donner l'opportunité de pouvoir recevoir Jésus-Christ dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Tu vas tout simplement fermer les yeux avec moi et tu vas répéter cette prière à voix haute, tout en y croyant de tout ton cœur et tu vas dire, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te reconnais comme fils de Dieu, qui est mort pour mes péchés et que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Je te demande pardon pour ma vie passée, pour tous les péchés que j'ai fait, car aujourd'hui, je sais que tu veux me pardonner. Et je t'ouvre mon cœur, je te reçois et je t'accepte comme mon Seigneur personnel et mon Sauveur personnel règnent dans ma vie. Je veux tout recommencer avec toi. Merci parce que je deviens maintenant ton enfant au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. En tout cas, si tu as fait cette prière, j'aimerais te dire bienvenue dans le royaume de Dieu. Laisse-moi te dire que ta vie ne sera plus jamais la même. Tu vas voir, fais confiance à Dieu. C'est ton Père, parle-lui avec ton cœur. Tu n'as pas besoin de répéter des prières que tu as déjà apprises. Parle à Dieu avec ton cœur et il te répondra. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous avez un témoignage, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Instagram. Partage son histoire. Et si vous connaissez quelqu'un qui est dans la même situation que David quand il traversait ces situations-là, n'hésitez pas à la partager autour de vous et on se dit à bientôt pour un autre témoignage. Hello, c'est Chantal de Partage son histoire. Alors, si nos émissions te bénissent, te fortifient et t'aides même à grandir dans ta relation avec Dieu, n'hésite pas à nous soutenir en faisant un don à Évangile TV grâce au lien Paypal qui s'affiche tout de suite ou si tu n'as pas de Paypal, tu peux nous texter, envoyer un petit SMS au numéro qui s'affiche maintenant. Que Dieu te bénisse. Sous-titrage ST' 501